C'est une collecte, alors c'est un clip en fait ukrainien pour une collecte de fonds Nivina. Oui exactement parce que les ukrainiens sont tout simplement persuadés bientôt des escouades de robots sauveront la vie de nos militaires et de nos civils. Ils se battront aux côtés du peuple et pour le peuple. Voilà ce que dit le gouvernement ukrainien qui appelle donc tous ceux qui le souhaitent à faire un don, faire un don pour donc acheter des robots, les robots que l'on voit sur cette vidéo. Alors on va vous les présenter. Il y a trois types de robots différents. Des robots de combat, des robots poseurs de mines qui peuvent également être kamikazes et enfin des robots logistiques ou d'évacuation sanitaire. Alors on va les présenter tour à tour. D'abord les robots de combat que vous avez aperçus sur cette vidéo. Alors leur mission elle est simple, c'est tout simplement de s'approcher le plus près possible de la ligne ennemie et de faire feu puis retourner auprès donc du téléopérateur. Ces drones, vous le voyez sur cette image, ces robots pardon, vous voyez sur cette image, ils sont équipés évidemment d'une mitrailleuse qui est télécommandée. Ils sont capables de détecter une cible jusqu'à 2,4 km pour une vitesse maximale de 8 km par heure. Alors c'est pas forcément très rapide sur le champ de bataille, 8 km par heure. Autre inconvénient pour le moment, le téléopérateur doit se trouver à une distance maximale de 3 km. Donc c'est assez près. En revanche, point positif, certains de ces robots combat sont équipés de caméras thermiques ce qui leur permet bien évidemment de se déplacer et éventuellement tirés de nuit. Les Ukrainiens possèdent 4 types de robots de combat différents. Ils possèdent également, on l'a dit, des robots poseurs de mines qui pour certains peuvent également se faire exploser. On les voit sur cette vidéo-là, ils sont en action donc sur le champ de bataille. La particularité donc de ces drones, ces robots pardon, poseurs de mines, je vais sûrement me tromper c'est possible, c'est qu'ils sont capables de transporter une charge assez importante jusqu'à 40 kg de charge explosif. Et là encore pour s'approcher très très près du terrain, cela roule relativement vite, 25 km par heure. La distance d'utilisation, vous le voyez, c'est jusqu'à 6 km et la distance de contrôle jusqu'à 3 km. Alors ces robots-là, comme pour les premiers que j'évoquais, les robots de combat, le but, leur utilité principale c'est de s'approcher évidemment de l'ennemi. Mais il y a également d'autres robots dont le but est plutôt de rester à proximité des soldats ukrainiens. Ce sont les fameux robots logistiques. Alors ils ont deux utilités, nous disent les Ukrainiens. sauver des vies en évacuant les blessés ou alors acheminer des munitions. Et là aussi, les capacités sont assez impressionnantes puisqu'ils sont capables de transporter une charge qui peut aller jusqu'à 150 kg. Ils sont soit montés sur roues, soit montés sur chenilles. Et selon le gouvernement ukrainien, les premiers robots prouvent déjà leur efficacité sur le champ de bataille. Il y en aura d'autres bientôt, beaucoup d'autres. Le but des Ukrainiens, en fait, c'est tout simplement de constituer une armée de robots, comme sur cette image, c'est une précision, ce qui est quand même une image de synthèse. Car face à eux, les Russes eux aussi construisent des robots. Et les robots russes sont eux aussi déjà arrivés sur le champ de bataille. On le voit, vous le voyez, ce petit robot là sur le champ de bataille se déplacer. Puis à l'aide de sa mitrailleuse, elle a aussi tiré sur l'ennemi. Cette vidéo, elle date du 21 mai. Donc c'était seulement il y a quelques jours. Donc des robots russes déjà sur le terrain. D'autres seraient également déployés dans le Donbass, comme par exemple ce robot russe, le marqueur, qui serait capable, selon les Russes, bien évidemment, de détruire des chars occidentaux. Donc pour l'instant, on ne l'a pas vu à l'oeuvre. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre de demain, elle a déjà commencé aujourd'hui.